Bonjour à toute la communauté IPE Formation. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission dédiée au quotidien une fois par semaine. Comme vous le savez, ici on parle de ressources humaines, de gestion des talents, gestion de la performance, de marketing et vente, de chaînes d'approvisionnement et de tous les métiers connexes. Alors le thème aujourd'hui porte sur la gestion des ressources humaines. Nous allons partager cinq principes de base de gestion des ressources humaines que tout professionnel de RH doit connaître. Donc les amis, c'est parti. Les ressources humaines sont définies comme toutes les personnes qui constituent la main d'oeuvre d'une entreprise. Et lorsque nous parlons de gestion des ressources humaines, il s'agit de l'optimisation des performances de l'entreprise par une meilleure gestion de cette main d'oeuvre là. Donc plusieurs éléments sont considérés comme des principes fondamentaux de mise en place des politiques de gestion des ressources humaines efficaces. Et le premier principe, profondément traité dans le programme de certification en ressources humaines CHRP, concerne le recrutement et la sélection. Le recrutement et la sélection sont sans doute des éléments les plus visibles de RH. Nous nous souvenons tous de notre premier entretien. Il s'agit de recruter des candidats et sélectionner les meilleurs pour venir travailler dans l'entreprise. Dans ce processus, les RH peuvent utiliser différents instruments de sélection afin de trouver la meilleure personne pour faire le travail. Il peut s'agir des entretiens, des différentes évaluations, des vérifications de référence et d'autres méthodes de recrutement. Et les candidats retenus passent ensuite à l'étape suivante où ils sont interviewés et font l'objet d'une évaluation plus approfondie. Le deuxième principe, c'est la gestion des performances. Une fois que les employés sont recrutés, la gestion des performances devient importante. Elle consiste à aider les personnes à donner le meilleur d'elles-mêmes au travail afin d'améliorer les résultats de l'entreprise. Les employés ont un ensemble défini de responsabilités dont ils doivent s'occuper et la gestion des performances leur permet d'obtenir un retour d'informations sur leurs performances afin d'atteindre les meilleures performances. En général, les entreprises travaillent avec un cycle annuel de gestion des performances qui implique la planification, le suivi, l'examen et la récompense même des performances des employés. Le troisième principe, c'est l'apprentissage et le développement. Au sein des RH, l'apprentissage et le développement garantissent que les employés s'adaptent aux changements de processus, de technologies et aux évolutions sociétales ou juridiques. Ce principe aide les employés à se recycler et à améliorer leurs compétences. Les individus peuvent arriver dans une entreprise avec des connaissances et une expérience très différentes, mais l'apprentissage et le développement offriront aux employés un moyen de combler les écarts de compétences et de devenir des leaders, dont les bonnes politiques d'apprentissage et de développement peuvent être très utiles pour faire progresser l'organisation vers ses objectifs à long terme. Le quatrième principe, c'est la planification de la succession. La planification de la succession consiste à prévoir des mesures d'urgence en cas de départ d'employés clés de l'entreprise. Si, par exemple, un cadre supérieur essentiel quitte son poste, le fait d'avoir un remplaçant prêt à intervenir garantira la continuité de l'activité et peut permettre à l'entreprise de réaliser d'importantes économies. Le cinquième principe, c'est la rémunération et les avantages. Une rémunération équitable est essentielle pour motiver et fidéliser les employés. De plus, en faisant une offre salariale adéquate, vous attirez les meilleurs talents. Les RH doivent contrôler les augmentations de salaire et établir des normes de mérite. On va parler de rémunération primaire, qui implique le versement direct d'une somme d'argent en échange d'un travail. Les avantages secondaires, qui sont des récompenses non monétaires. Il peut s'agir des vacances supplémentaires, des biens en nature, quoi qu'il en soit, l'objectif ici est de récompenser le personnel de manière à les motiver. Donc, la profession des ressources humaines a beaucoup changé au fil des années. Aujourd'hui, dans la nouvelle culture d'entreprise, le personnel RH moderne est obligé d'avoir une connaissance approfondie des points forts de l'entreprise. Et grâce à IPE Formation et ses multiples partenaires internationaux, notamment GECB, formez-vous et certifiez-vous pour vous démarquer de la concurrence et prouvez que vous êtes continuellement qualifié pour votre poste. La suivi de nos entreprises en dépend. Voilà, voilà, nous sommes arrivés au thème de cette émission. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous sur Telegram en cliquant sur le lien dans la barre de description pour profiter des webinaires, des podcasts, des formations en ligne, du réseautage, du partage d'expectives, des opportunités de carrière et bien plus encore. Et pour participer aux prochaines sessions de préparation à la certification, contactez-nous au 658 29 29 78 ou laissez un commentaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode parce que le progrès par le partage est notre priorité. Ciao, ciao!